Bonjour à tous et bonjour à tous, c'est parti pour la suite de Pokémon Dungeons Mystères, les ports de l'infini. Donc là, bon, j'ai changé juste un peu la qualité, là, parce que franchement, ça a eu beaucoup de mémoire. Donc là, on va continuer l'aventure. Justement, en 29ème épisode, et en direct, vous avez Gobo Mega. Enfin, en direct. Ça dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo. Je serai plus en direct. Ah, je vous remercie, justement. Qui y a-t-il ? T'as des lumières qui montent dans le ciel, vous vous enfounez ? On peut en voir une là-bas. Vraiment ? Ouais, on se voit bien depuis la colline. Je reviens tous juste. Allez-y, jetez un oeil. Oui, on va le faire ça. Ah non, allons-y, Pikachu. S'il savait ce que c'était ces mystérieuses lumières, il ne dirait pas ça. Ouais, trop excédent, ouais. Hum, c'est quoi, ton avis ? Quoi ? Alors là, je n'ai pas la moindre idée. Quoi ? J'ai déjà pas mal de curieux. Bon, c'est par où ? Je la vois là-bas. Regarde, Pikachu, on peut voir une boule de lumière là-bas. C'est vrai ? Il y a une espèce de lumière qui fait dans le monde. Dans le ciel. C'est bizarre. On dirait qu'elle s'est spordi en plein ciel. Et moi, le gars, tandis que la lumière montait, non ? Le gars a raison. La lumière monte de plus en plus haut. Mais pas vite. Et comme on va super lentement, on a l'impression qu'elle fait le sur place. D'accord. C'est que c'est joli. Ça fait un peu mystérieux aussi. C'est vrai que c'est joli. Mais bon. Hein ? Mais quoi ? Non. C'est vrai, je dois être réfléchi. C'est juste que... J'ai toujours vécu dans ce village. Mais c'est la première fois de ma vie que je vois ces lumières. Et maintenant, elle n'arrête pas. On en voit tout le temps. Comment dire ? Ça me rend mal à l'aise. Mal à l'aise ? Ce que tout le monde dit, non ? Il s'agirait d'une sorte de présage. Vu que c'est un phénomène que personne ne comprend, ça fait mauvais présage. Je ne sais pas ce qui va se produire sur un truc horrible. Mais bon, je vais sûrement trop. Mauvais présage. Et ouais, probablement un mauvais présage. Ouais. Ouais, probablement un mauvais présage, effectivement. Mais quel mauvais présage. Non, je vais le tout de suite. Ouais, on ne sauve pas les steaks du nouveau corporeluteur. Bon, on n'a pas... Oh, on a pas mal de pognon là-dedans. Bon, on va faire quoi, là ? On va aviser. Cofchic. Oh, j'ai un coffchic. C'est formidable. Cofchic dans les poils. Fleurissent, fleurissent. Mince, j'ai plein de coffres, en fait. Je retire combien de coffres ? Selon la quantité de pognon que j'ai. Ouais, bien. On va retirer trop ça. Et maintenant, on y va. Après, les autres, on les laisse pour l'instant. Et on va dépenser tout son pognon là-dedans. Salut. Oh, salaud ! T'as des coffres pour moi ? Ça fait un bail. Je suis casseur de rocs et j'aime bien casser mes rocs. Euh, les rocs, les coffres. Je crois que j'ai fait une erreur de calcul. T'as vu ? Il y avait un maxi-lexir intérieur. Ouais. Tu as encore un coffre ? Je le sens. Laisse-moi le casser. Ouais, doucement, man. Je vais te le casser, ton coffre. Parce que tu me casses la tête. T'as vu ? Il y avait un maxi-lexir. Ouais, bien. Ça fait juste mon centième, mais bon, c'est pas grave. Oh, t'as un coffre. Oh, un somniscombre. Ça t'empêche de dormir. Donc, c'est formidable, des fois. Faut le porter, bien sûr. Ça ne sert à rien. T'as vu, il y avait un lingot. Ouais, bien. T'as encore un coffre. Je le sens. Excuse-moi, moi, je ne sens rien. T'as vu ? Un ruban d'or. Donc, ça, c'est formidable. T'as encore un coffre. Je le sens. Hum, laisse-moi. Je le sens. Je le sens. Je me fais des rêves de calcul. Autre problème. Le coffre fasse... Ouais. Oh, alors voilà. Une capacité commune. Alors, ça, c'est formidable. On a enfin débloqué notre première capacité commune. C'est pas trop tôt. Je pensais en avoir un... Je pensais que ça ne vous aiderait jamais. Voilà. Voilà. Ça, franchement, c'est bien. Mais tu as peu, je crois qu'on peut la désactiver. Donc, là, c'est pas comme dans les précédents opus où vous mangez une gelée, puis vous gagnez un QI, vous montez un QI, puis vous montez un nouveau talent, etc. Là, c'est carrément tout le monde qui en bénéficie, et c'est dans les coffres qu'on trouve ça. Tiens, allez, encore une deuxième capacité commune. Puis, comme quoi, je vous le dis, on va tous les avoir comme ça. C'est un truc de dingue. Je sais pas combien il y en a en tout, peut-être une vingtaine, une trentaine, je sais pas. On les aura peut-être pas tous. Ça, des fois, c'est très utile. Je crois que t'as plus de coffres, mon gars. Allez, un peu en moins d'autres. Ouais, bah déjà, je vais faire le vide dans ma... Déjà, j'ai plein de coffres dorés, ça peut me servir. Je voudrais retirer un coffre... Un machin doré. Maintenant, on va vendre tout ça, et on va se faire le plein de sous. Salut, mec ! Bon, où est-ce que aujourd'hui, on est, n'est-ce pas ? Ouais. C'est vrai. Un petit peu de soleil. Ouais. Un petit... Un petit soleil. Ah non, ça coûte 1500, merde. Ah ! Tu me les brises. Oh, 3000 pognons, merci beaucoup. Il vous faut... Objet. Objet. Déposer. Je dépose les objets inutiles pour me... Donc, on part. Bah non, bah non, on a tout maintenant, c'est nickel. On va déposer les sous parce que vous savez qu'on perd... Bah, on perd tous nos sous, donc il faut faire très très gaffe. Donc, moi, je dépose déjà. Je suis du genre très prudent. Putain, je vais dire 16609, hein. Ça avance bien, je pense qu'il y en avait moins que ça. Mais en fait, j'en ai pas mal, allez. Mais c'est nickel, ça. Bon. On va faire un petit donjon. Un petit donjon assez compliqué. Allez. On va se faire le plein de pognon. Allez, Pikachu, viens par ici, toi. Allez, mon gars. Oui, je vais lire le tableau, gars. Pleinocre. C'est quel donjon que j'ai fait précédemment ? Ah, il s'agit de l'Est. Punir chaque... Punir... Je comprends pas pourquoi le donjon serait plus dur, alors qu'on a plus de détails. Donc, je vais faire le donjon, là. Je suis avance. Là, t'es comme dans la musique, là. Oh, je suis avance. Ouais, bien sûr, on va voir ça. On va voir si c'est avance plus que ça. Je vais te défoncer, tu vas rien comprendre. Allez, bon. C'est parti pour la suite du donjon. Pour la suite, hein. Bah, donc là, comme là, j'utilise le change de qualité, la mémoire est beaucoup mieux, je trouve. Le premier, moi, je conseille, c'est de voir sur tablette ou portable... Euh, pas portable. Ordinateur, mais pas sur ordinateur, c'est... Toutefois, c'est une mauvaise idée. Mais, mais qu'est-ce que pas les casquements ? Oh, glace, c'est ça. Non, pardon, excusez-moi, c'est mieux. Mais la qualité, c'est mieux, quoi. Ah oui, voilà, voilà Donc voilà comment marche la petite capacité de talent, vous voyez Vous voyez le Pokémon dort bel et bien là Pourtant, c'est un Pokémon qui a un niveau faible, comparons bien Mais pourtant il dort encore, il faut le déranger si vous voulez Voilà, là je l'ai dérangé, bon il m'a un petit peu mordu Mordu Enfin il a mordu Pikachu quoi Franchement les musiques elles sentent vraiment pas mal dans ce jeu là Je me rappelle pas qu'elles étaient aussi bien Je pensais qu'elles étaient plus poudre que ça En fait elles sentent super bien Non ? Toi tu vas te calmer tes... Bon là je suis vraiment con d'utiliser l'attaque Il y a le moins de précision Voilà Non ! Bon, changeons, changeons Des souhaits Tün tünn Am titre Bon Concern C'est bon. Ça serait bien nickel. Franchement, il n'y a pas de soucis là-dessus. Ça a été peut-être plus faible, mais ça se trouvait bien. Ou peut-être, pour les vidéos vraiment en cours, je ferais peut-être de plus faible qualité. Un peu de plus grande qualité, plutôt. Parce que ça use de la même... Vous voyez, en 15 minutes, là, y est, 11 minutes, là, en 15 minutes, déjà, en 11 minutes, déjà, dans l'autre vidéo, ça usait pratiquement 1 JO, quoi. C'est vraiment énorme, quoi. Là, ça use de 155. Bon, et voilà, salut, moi, je me barre, hein, je m'en fous. Salut, salut, moi, je suis un lâche. Command. Command. Command, boy. Donc, nous continuons. Alors, espérons que... Ouais, c'est à la jute, en fait. Ah oui, donc là, il dort, oui, il dort, hein. On peut les déranger si on veut, regardez. Oh, je serais un gros bâtard si je faisais ce truc-là. Allez, on va, allez, on va leur faire la fête. Salut. Salut. Pareil. Au suivant. Oh, normalement, il dorme, à la base, hein. Parce qu'on est pas supposé super plus fort que quoi. Là, il ne vient d'encher, attention. Voilà. Alors, il faut toujours nous rejoindre ce formidable. Et on a un compte déjà, bon, allez. Non. Casse-toi, salut, ciao, tu seras rien. Qui me saoule. Il fait qui me saoule, en plus. Et nous sommes déjà à la vingt-neuvième partie, hein. C'est déjà pas mal, je trouve qu'on avance bien. C'est bien. Non, sérieux, c'est bien. Doun, toun, doux, 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 doux. Bon, bien sûr, on a réussi à avoir Viridium. On peut retrouver aussi Terachium et Colbathium. Là, il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais en fait, c'est juste dans une émission assez spéciale. Ils vont essayer de nous défier, en fait, dans un donjon. Mais il faudra les battre. Et puis, il faut que c'est fait, bah, nickel, quoi. Ça, c'était bien joué. Tâche 14, ouais, bien. Tâche 14, euh, non, tâche 14. 14 minutes. Bon, toi, salut. Bye bye. Et voilà. Tâche 4, c'était vraiment bien. Tâche 4, c'était vraiment bien, 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 tâche 4, c'était vraiment bien. C'est bien Lui j'ai envie de le défoncer Mais je me retiens On les massacres On a plus de points de vie C'est merde Mascaïmon le retour Oh non Bon lui Dans les premiers dons mystères Stockage n'augmentait pas la défense Ni la défense spéciale Là c'est vraiment excellent qu'elle peut faire ça Je te cache Bon là si tu fais ça On va pas être pote Bon tu vas vite disparaître Voilà C'est fait Et bien c'est qu'il m'a Amène toi pour voir toi C'est incroyable Ça visait quoi C'est incroyable C'est incroyable Ouais ok Je lui fais confiance Il est fort Vas-y Oui Mais t'es formidable Non mais ils sont quand même forts C'est dingue Bye Bon De toute façon Quand on achète On doit punir un délinquant On est toujours On est toujours À proximité de lui Il n'y a pas de soucis On est en train de se faire défoncer Mais il tient Donc les molles game Au niveau 33 Donc c'est formidable Ouh pardon Excusez-moi 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 Ouh là On va venir faire comme ça en fait On est en train de m'endort Paisiblement Donc l'espérance On manque pas mal d'espérance C'est vraiment beaucoup de niveaux C'est vraiment Les délinquants ont des niveaux Souvent supérieurs Au niveau Des pokéens Qui sont dans le donjon Sauf éventuellement Les gros balèzes Qui dorment Tout le temps Il ne faut pas avoir des niveaux 30, 50 Il ne faut pas avoir 70 des fois Bon là je pense Au principe Le niveau n'est pas très élevé C'est un châcle Donc le châcle Donc il va faire tout Pour aller Voir le donjon Voir dans le donjon On va s'éclater Allez au plaisir Attention 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 Franchement fort la potion magique On a même buté un autre Tiens Tous Résiste un envahisseur Tous Mais non Il y a toujours un petit Il y a toujours une équipe de pokémon Qui résiste toujours à l'envahisseur Et nous avons fait le Petit donjon plein ocre Une petite émission Ça fait toujours plaisir La dernière fois Je me rendrai bien Merci de t'occuper des photos Il répète toujours la même chose On s'en fout On a du lire robuste Défondable On a du bâton précieux Formidable Formidable Et vous avez reçu 60 points pokémon Ça fait beaucoup en fait Bon c'est pas grave Bon là nous allons Ah l'onglet sauvegarde Donc Je continue ou pas Ou je m'arrête Hop allez Je suis sympa Je continue Donc il fait que je sauvegarde Pour Allez Donc là ça continue l'aventure Enfin Il va se produire un truc Welcome In your dream Pikachu Pikachu Est-ce que tu Tu m'entends Pikachu Oui Je t'entends Je t'entends même très bien Tant mieux J'ai enfin Réussi à entrer en contact avec toi Pikachu Oh mais je te reconnais Donc le pokémon que j'ai vu Donc mon premier rêve C'était bien toi Oui Je m'appelle Mina Aham Anori pokémon te poursuit dans mon rêve Mais ça va là Si tu arrives à me parler Ça signifie que tu vas bien parler Oui Oui Enfin Ce pokémon est toujours à mes trousses Mais pour l'instant Ça va Ah non ça va pas la voie là Il faut faire une voie plus Je vois Bon c'est déjà ça Je suis rassuré On va faire la Oui Mais je commence à être à bout de force Trioxyde me poursuit sans relâche Trioxyde Ce pokémon a vraiment l'air particulière C'est le mot Trioxyde a trois têtes Chacune de ses têtes dévorent ce qu'elle trouve devant elle Ce pokémon repousse les limites de la destruction A cause de cette infamie L'équipe du monde est menacée Si les choses continuent ainsi Le monde courra bientôt un grand danger Mais Trioxy ne se soucie que de sa petite personne Peu importe ce qui arrive au monde Je voudrais pouvoir faire quelque chose Mais Trioxyde est tellement inféroce Personne ne peut l'arrêter Je n'avais plus le choix J'ai dû aller chercher de l'aide dans ton monde Je peux accéder aux rêves des gens Je suis de rencontrer dans un rêve Ce rêve C'était le tien Pikachu Désespéré Je t'ai appelé C'est un mal Attention Après désespéré Hé Dis moi Bon là il capitule Mais en même moment Mes appels au secours ont attiré l'attention de Trioxyde Et je me suis retrouvé pour chasser Tout s'explique Depuis cet instant Trioxyde me poursuit sans répit Pour l'instant Il arrive encore à lui échapper Mais je suis à bout Je n'attendrai pas longtemps à ce rythme Pas de problème Dis moi simplement où tu es Quoi ? Tu es prêt à venir me sauver ? Bien sûr Si je suis arrivé dans ce monde C'est parce que tu m'as appelé non ? Oh Merci Merci je suis au pied du monde vésuvien C'est un volcan entouré par la forêt Je t'en prie Fais envie de me sauver Oh non La bête a fait un moment de retour Pardon Je dois quitter ton rêve A très vite j'espère Ouah 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 Oustion d'or C'était bien un rêve Mais cette fois J'ai enfin pu communiquer avec Muna Oustion avait raison On a fini par être sur la même fréquence Bon reprenons les choses dans l'ordre Muna m'a appelé à l'aide Parce qu'il est poursuivi par Trioxyde Et en ce moment Muna se trouve au pied du monde vésuvien Et Muna m'appelle à son secours Il m'a appelé Et sa voix en quelque sorte Est tapé dans ce monde J'étais heureux que Moustion me propose son aide Mais je pensais refuser Je me disais que c'était à moi de régler Cette histoire Que c'était personne Nel Je ne voulais pas mettre mes compagnons en danger Donc au départ Je pensais qu'il y allait tout seul Mais là Muna dit que Trioxyde menace l'équipe du monde Que le monde courra bientôt à un grand danger L'angoisse que les Pokémon ressentent face à l'avenir C'est peut-être lié à cette histoire Si c'est le cas Je ne peux pas garder ça pour moi Tout le monde est concerné Demain matin J'en parlerai à Moustion J'en parlerai à tout le monde Attention Ça rigole pas Oh il n'y a jamais dit Super Le lendemain matin Quoi ? Comment ? Quoi ? Pikachu Et ? En fait Pikachu n'est pas un Pokémon Tu viens d'un autre monde ? T'es un humain en fait ? Sérieux ? Sans délirer ? Mme Non d'agenture Oups C'est vrai Je ne me l'aurais pas encore dit Que j'étais humain Normal qu'il soit surprise J'aurais peut-être dû le expliquer Avant de leur parler des rêves Pardon les amis On ne voulait pas vous faire De cacheterie promis On l'a juste raté L'occasion de vous le dire Au résumé Pikachu a fait un rêve Où quelqu'un l'a appelé au secours Il s'est retrouvé dans notre monde 300 ans Je suis tombé sur lui Alors qu'il venait d'arriver Comme il était un peu perdu Je l'ai embarqué avec moi Il a accepté une méta-construire Pokémon dans un premier temps Au départ Il ne savait pas pourquoi Il avait atterré dans ce monde Mais on a discuté Et on s'est dit Que la clé de l'énime Devait se trouver dans ses rêves étranges On a finalement tout compris Grâce à son rêve de cette nuit Ça vous plairait peut-être Un peu dur A croire Ah ça Tu l'as débouffé C'est un peu Gros ton histoire Tu crois vraiment Qu'on va gober ça ? Bien dit Moi j'y crois pas Ah bon moi j'y crois ? Ah bon moi j'y crois sans problème Moi j'y crois pas J'y crois pas J'y crois pas Qu'on puisse pas y croire Ma foi tu es notre compagnon Si c'est toi qu'il dit Pikachu Bon on va être croire Y'a pas de raison Et les amis Si ce Pokémon Nometrixie dévore tout sur son passage Et qu'il menace équilibre de notre monde Et bien Il est hors de question Qu'en restant Et un fer Les amis Je suis bien d'accord C'est désolé C'est une mission pour la compagnie Mais gars Tu peux compter sur tout le monde Surtout notre notre fort Tu l'entends ? On va te donner un coup de main Pikachu Ouais Bon il va falloir qu'on se prépare Est-ce que quelqu'un a des informations sur Muneo Truxitre ? Pas moi Je n'ai jamais entendu parler Bah Inconnu aux bataillons ici aussi Quoi personne ne les connait ? D'après ce que Pikachu raconte Truxitre a l'air d'être vraiment pas commode Avec ses trois têtes qui dévore tout là Ce Pokémon est super féroce Personne ne peut l'arrêter Ça fait froid dans le lot Mais si on s'y met tous ensemble On ne fera peut-être pas le poids Ça n'est pas une raison pour baisser les bras Pour l'instant On doit réfléchir aux meilleurs moyens de sur Muneo Oui tu as raison On ne sait presque rien sur Truxitre Mais il faut se préparer au pire Si jamais Truxitre devait nous prendre en chasse Et nous poursuivons jusqu'ici On ne peut pas se permettre de mettre le village relé Et en danger On doit sauver Muna Certes Mais il ne faut pas que Truxitre nous découvre Dès qu'on trouve Muna On s'assure qu'il va bien Et on rentre à Poké dans mon vitesse Une fois Muna debout On pourra lui demander plus de choses Truxitre On cherchera Une bonne tactique à ce moment là Ça voit ? Dans ce cas pour la mission de sauve-cadre de Muna J'ai encore un effectif réduit Oui On va y aller à deux Pikachu et moi Faites attention Si Truxitre ne sera dite par ici On sera bien avancé On s'occupera de Pokéda pendant de voir votre absence Soyez bien prudent Et moi le gars à son dos Merci Ne vous inquiétez pas On est courageux Mais pas téméraire Ah ouais Ah ouais C'est pas mal ça C'est pas mal ça C'est Quotard Vous allez Si je me souviens bien Muna a dit qu'il se trouvait au pied du monde Vésuvien C'est bien ça C'est un volcan qui se trouve au sud Ce n'est pas la porte à côté Avec les cadres d'entrition Ce sera plus rapide non Il faut qu'on trouve la bonne combinaison Mais c'est tout à fait possible On va s'y mettre tout de suite On s'occupe de vous Bricoler ça plus tard On va essayer de trouver un donjon qui mène directement au pied du volcan C'est assez loin mais comparé au Grand Glacier C'est moins complexe Dans ce cas ça ne devrait pas nous prendre trop longtemps Ça vous laisse le temps de vous préparer pour cette aventure En se donnant rendez-vous de la colline Quand vous êtes prêts venez nous trouver D'accord Pikachu allons vous préparer pour cette nouvelle aventure Qu'on sera prêts on ira sur la colline Bon bah personnellement moi je suis prêt Allez on peut faire des missions pendant C'est pas le moment Pikachu Ok Bon bah attends Est-ce que je peux aller chercher au moins des restu graines J'ai envie de prendre une restu graines Ça te pose problème Mouh Mouh le mec style je m'en foutisme bon j'ai passé tout oh je peux vendre un truc stupide peut faire des sourds moi j'ai envie de bon et bon je vais juste à chercher ouais je vais prendre 6,67 et je vais prendre une graisse graine ça peut toujours serrer voilà on va prendre une graisse graine on va déposer tout ce qui ne sert pas ok reste une graine maintenant on peut toujours servir une graine alors les bâches graines voilà ce qu'on en mange une dans le donjon en fait elle facilite la croissance des capacités donc c'est vraiment des fois très efficace on n'a pas encore vu dans le jeu c'est un peu bizarre mais c'est vrai que les bâches graines ça ne marche que pour un étage donc voilà donc sur ce je n'ai que lui je n'ai pas beaucoup je n'ai que lui c'est que ça fait dire heureux donc je n'ai pas voice que j'ai pu faire CA ok c'est vrai je me rappelle sur le coup on va construire un petit stand quand même j'ai envie de construire un petit stand oui merde j'ai pas pris de sous je vais acheter vite grenier non c'est parti Je vais construire le vide-grenier, c'est vraiment très utile le vide-grenier. Je vais construire le vide-grenier. Il ne peut pas avoir plus de 4 paysages. On en a déjà 2. Je vais construire le vide-grenier. Je vais construire le vide-grenier. Je ne veux vraiment pas de maxxir. C'est formidable, on a bien joué. Est-ce qu'on agrandira tout à l'heure ? Je passe, dommage. 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 Ah non, mais... Je passe, dommage. Franchement il a raison en disant ce truc là Parce que croyez moi là franchement C'est vrai qu'après il y a une sacrée toite pour revenir au jeu Oh attention attention nous allons arriver à la mort On monte vous y bien Nickel Nickel ça marche Pikachu c'est prêt Merci vous deux Bon les amis on y va On vous confie Pokéden Faites gaffe Je vais pas ôter de brûler les joystick Car rappetez vous il est écho dès que vous avez récupéré Muna Et on sait On va faire en sorte que Truxy ne nous espère pas Sois prudent Allons-y Pikachu Ok donc c'est parti pour le moment Je viens Bonne chance les petits jeunes Pikachu vous aussi Bonne chance Merci Occupez vous bien de Pokéden Alors là sur cela écoutez Si la vidéo vous a plu Vous pouvez aimer Likez Déstakez Vous abonner à ma chaîne si vous voulez Je vous dis ciao Et à la prochaine pour la 30ème partie Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Merci.